On voudrait juste vivre en paix De notre travail sans dumping, sans austérité C'est pas les idées qui nous manquent Faudrait déjà que les banques ne soient pas des blanques Gilets jaunes, c'est toi Gilets jaunes, c'est moi Il faudra bien parler De tout l'argent volé A ces gens qui croyaient Que l'État les protéger Aujourd'hui, parole de Gilets jaunes Confiné, enfin Demi-confiné Puisque c'est un peu ça qui se passe C'est la dernière de la saison On est content d'avoir tenu Quand même le challenge De tenir cette émission Pour continuer à dire, dénoncer Tout ce qui se passe Contre tout le monde Et donc aujourd'hui On a un sujet particulier C'est le sujet sur la santé Que tu voulais développer Denis Puisque en fait Il y a cette santé 2022 C'est le projet La loi santé 2022 Qui a été votée déjà Oui, qui est passée Evidemment Sans trop de pub On ne va pas non plus Si trop en demander Donc la loi santé Il y a 4 grands thèmes Parcours carrière Des professionnels Suppression Des numérosclosus Donc on va glisser Comme il y a passé le docteur Et bien On va mettre la contribution Les pharmaciens Qui déjà Ils font des piqûres Pour la grippe L'hiver On l'a déjà vu On peut aller à la pharmacie Pour faire des piqûres Pour se faire appliquer Pour la grippe Et puis Alors le pharmacien Ça se fera payer comment ? Ah ça Ben sûrement Il sera payé A part de faire gratuitement Il ne faut pas se leurrer D'ailleurs c'est normal Et puis Les infirmières libérales Qui vont faire des ordonnances Qui vont supplier Le docteur Ou d'aller au to-be Pour le roulement d'ordonnances Et bien c'est l'infirmière Qui pourra la faire S'il va ce que c'est Et puis les soignantes Qui pourront faire des soins Que faisaient les infirmières Comme les toilettes D'accord Alors ça C'est déjà voté Voilà Ça c'est déjà Actuellement C'est un cours Il n'y a pas de souci Après il y a La transformation De l'organisation Des offres de soins Et pertinence des soins Alors Création du CTPS Communauté territoriale Des professionnels de santé Donc ça c'est un truc C'est très ouvert Ou c'est très cadré ? Non non Ça reste encore un peu flou Là c'est Si on parlait On passe un truc Et puis après On bouche avec des ordonnances On ficelle la chose Comme on peut Restement il n'y a pas de débat Donc ils font comme ils veulent C'est Le gouvernement fait ce qu'il veut Et quand il veut Comme il veut Donc la loi prévoit Le financement De 4000 assistants médicaux Donc maintenant Quand on va aller au docteur On aura Avant on avait une ouvroise Ou un ouvreur Qui venait pour Voilà Pour assister le dentiste Ou le docteur Maintenant ça va carrément Mais ça existe déjà Vous avez Quand vous allez au stalmo Vous avez déjà Quelqu'un qui vous reçoit avant Et qui commence à faire Les premiers soins Ou les premières analyses Pour préparer le client Mais ça Ça s'est voté Si j'ai bien compris Ça s'est voté Avant qu'il y ait le problème Du Covid Oui oui bien sûr Le Covid n'a rien à voir Et donc Quand il y a eu Le problème du Covid Ils ont dit Qu'ils allaient revoir Leur programme santé Oui Oui Mais ils ne vont pas revoir Cette loi là Non 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 Mais exactement Ce n'est pas redondance Donc avec la loi L'urgence sanitaire Qu'ils ont passé Ils font comme ils veulent Maintenant Et puis le troisième volet C'est l'hôpital Alors l'hôpital Tout ce moment Il perd tous ses services On l'a vu à Privat Maintenant il n'a plus à voir Que la génératrie Et puis le truc général Et tout le reste va fermer Et puis à Bonan Ça n'a pas eu de Bonan Donc s'il y a une grosse mobilisation C'est un cas rapport de force S'il y a une grosse mobilisation Ça va se faire plus tard Parce que c'est à l'usure Ils nous font ça à l'usure Ça se fera un peu plus tard Ou pas du tout On ne sait jamais En 2022 On redistribue les cartes Donc on ne sait pas Mais leur truc C'est de fermer les hôpitaux N'en faire plus que de la géréatrie Et puis de la médecine générale Ça s'arrêterait là Donc on ferme les hôpitaux Mais les gens ils font des kilomètres en plus Ce n'est pas des économies Parce que quand il faut aller Prendre une ambulance Un taxi Ça a un coup Mais bon C'est le projet du gouvernement Et puis le virage numérique Le virage numérique Oui Le virage numérique Alors c'est la télésanté C'est pareil Ça se fait déjà Donc vous téléphonez à un centre Et puis vous tombez sur un docteur Qui est un généraliste Ou un professionnel Et qui vous explique Vous expliquez votre cas Et puis il diagnostique Suivant ce que vous lui dites Et puis après vous vous débrouillez Vous allez voir votre pharmacien Vous allez je ne sais pas C'est un peu tout et n'importe quoi Mais c'est vrai que les personnes Qui sont un peu louées Déjà ça peut leur permettre De ne pas se déplacer Mais c'est pour palier Ce n'est pas top top Il faut reconnaître Que c'est pas C'est difficile Un toubi c'est un toubi Je veux dire voilà On peut prendre s'attention Un toubi quand même Peut être divulgué Moi je sais que j'étais inscrit Sur le site du service civique Et on a toutes nos données Qu'on fuitait ce week-end Par le biais de hackers Toutes nos données ont fuitait Donc moi toutes mes informations Mon contrat et tout On fuitait sur internet Quelqu'un sait le contrat Que j'ai fait Mon nom, mon adresse Donc c'est vrai que La question numérique Pour tout se pose en fait C'est le risque d'internet Et on peut voir les informations Un peu financières Et là d'autant plus Parce qu'on peut avoir accès A des infos très personnelles Sur la santé de quelqu'un C'est pas rien Oui on n'est pas à l'abri Avec les hackers On n'est pas à l'abri De se retrouver Sur le domaine public On va dire Oui c'est ça Pas à l'abri du tout Oui Et après ces informations Peuvent être vendues A des labos etc Parce qu'après Ils vont faire leur pub Pour te vendre Tu vois des produits etc Oui oui Et puis pourquoi pas Tant qu'on est Une sorte de réseau social Médical On a notre page Facebook médical Avec nos amis Et on annonce Aujourd'hui On marque notre petit post Aujourd'hui je me suis fait faire Une grève du foie Et nos amis Vont qu'on sait faire Une grève du foie Ça peut être quelque chose Comme ça par exemple Un truc un peu convivial Oui Alors tu avais un autre volet C'était le financement Le financement Alors évidemment Le financement C'est le gros truc De l'hôpital Le financement Alors actuellement La tarification Se fait à l'activité Donc suivant Ce que vous faites Comme intervention Ce n'est pas la même somme Évidemment Donc là Et puis maintenant Après ça serait La loi santé prévoit Une nouvelle tarification Ça ne va pas aller en gagnant En fonction de la pathologie Parce qu'elle prend de plus en plus en charge Les maladies Ou les accidents De la vie Et après Ce que je n'ai pas parlé C'est Les services vont Responsabiliser les patients Donc Si vous avez un patient Qui Pour son hygiène de vie Est pas top top Ce sera parce qu'il fume Ce sera parce qu'il boit Ce sera parce qu'il prend des risques Pour son sport Eh bien On va le responsabiliser Et du coup Pour les maladies Ce sera plus compliqué pour lui Et ce sera les mutuelles Pareil Ce sera les mutuelles Qu'il faudra qu'ils prennent S'assurent davantage Et si C'est le rassuré Parce que déjà Les mutuelles Si vous avez un surpoids Si vous avez Un problème cardiaque Familial Ils ne vous veulent plus Alors qu'à un certain âge Elles vous refusent Oui C'est pas rentable Mais voilà Il y a trop de risques Oui Non mais C'est déjà d'actualité C'est déjà d'actualité Alors on finit par Les 4 P de la médecine Voilà Alors les 4 P de la médecine La personnalisée Participative Préventive Et prédictive Voilà C'est les 4 P Donc Ceux qui veulent se renseigner Il faut bien se renseigner Parce que là C'est vraiment une grosse attaque A la sécurité sociale Et aux soins Qu'on peut exprimer A bord droit D'accord Alors Vincent Tu voulais Toujours dans le cadre Santé Enfin en tout cas La crise qui vient de se passer Tu avais plein d'éléments Qui viennent de Fakir C'est ça ? Exactement Le fait Le journal Fakir A récupéré Un peu les plus grosses Aberrations du gouvernement Durant cette gestion de crise Ça commence par Buzyn C'est ça ? Ça commence par Buzyn Qui en janvier Nous dit que Les risques de propagation Du virus dans la population Sont très faibles Voir quasi nulles On a vu Et nous explique aussi Que nous avons des dizaines De millions de masques En stock En cas d'épidémie Et que les autorités sanitaires Distribueront ces masques Aux personnes A risque Qui en auraient besoin Donc on nous explique Qu'en fait Qu'on a des masques Et que si besoin Ils nous seront distribués Bon on a dû atteindre Le déconfinement Pour tous avoir accès A un masque C'est hallucinant Je trouve ça Puis alors Ils ont été contents Les masques moisis Ils ont été contents Les médecins Qui en ont reçu C'est ça On a après Au mois de mars Le 17 mars La porte-parole du gouvernement Qui nous dit Que les français Ne pourront pas acheter De masques Dans les pharmacies Car ce n'est pas nécessaire Donc à ce moment là On nous dit Que c'est pas nécessaire D'acheter des masques Il ne faut pas aller En acheter en pharmacie Et puis Pourquoi nous dire Qu'on a besoin d'en acheter Si on en a déjà On va nous en distribuer De toute façon Après on a Mireille Pignicot Qui le 19 mars Nous dit Je suis scandalisé Quand un syndicat patronal Dite aux entreprises D'aller bosser D'arrêter de faire leur chantier Ça c'est du défaitisme Donc elle nous Vraiment Elle nous appelle Il nous appelle A aller bosser Retourner au travail On a quelqu'un Qui nous explique après Qui est Bruno Le Maire Qui nous dit Bien après Quelle est meilleure De façon de rembourser la dette Ce serait de permettre Fortement au travail De se remettre fortement au travail Après la crise sanitaire Pour retrouver la croissance Donc pour eux La seule solution C'est ça Est-ce qu'on n'a pas D'autres solutions Peut-être pour tout ça Non ? Ça n'existe pas ? On va laisser tomber On va passer à la suite Par la suite Par la suite On a eu affaire A des soignants Qui avaient Comme blouse Des sacs poubelles Qui se déchiraient On l'a vu Sur des images internet Où les blouses se déchirent Il y a une condition Et c'est des conditions De travail déplorables Et elles sont comme ça Depuis des années Mais du fait De la gestion de crise On s'est pu mettre Les producteurs Sur cette médecine-là Mais nous Les Gilets jaunes Depuis le début De notre lutte On l'a montré Plus d'une fois On l'a dénoncé Et c'est maintenant Il a fallu une gestion de crise Pour qu'ils arrivent à voir Que ce qu'il se passe C'est hallucinant Donc voilà Un panier rouen haché Qui nous dit C'est le moment De faire des bonnes affaires En bourse Exactement aussi C'est pas mal Donc voilà C'est tout plein de choses Qui sont Qui sont aberrantes Oui Voilà quoi Donc si vous voulez pas Si vous voulez pas En rester là Si vous voulez Montrer votre indignation Je pense qu'il serait intéressant De sortir dans la rue Donc est-ce qu'il n'y a pas Des manifestations Qui seraient organisées Prochainement Donc il y a un appel A une manif Tu voulais développer Tu voulais nous parler De cet appel à la manif Oui Et en complément De choses qui viennent D'être dites là Ce qu'on note Avec l'histoire des mutuelles Et la façon Dont la crise du Covid A été gérée C'est que L'intention du gouvernement Et malgré ces discours Qui étaient de dire On va tenir compte De blablabla Ils tiennent compte De rien Pour l'instant Ils n'ont jamais dit Qu'ils revenaient Sur la loi Santé 2022 La privatisation Ils ont profité Du Covid Pour accentuer Le phénomène De privatisation De la santé Tout du long C'est le cas Par les mutuelles Mais c'est le cas Sur la place Qui est donnée Au privé Pour la prise en charge Des soins En général Et moi ce qui me choque Profondément Et je tiens à le dire C'est sur la télémédecine Je suis d'une formation De médecin La première chose Qu'on m'a apprise C'est que le B.A.B. D'un médecin C'est l'observation Je ne vois pas Comment un médecin Peut observer Un malade A travers Une webcam Ça, ça fait partie Des choses Qui sont inadmissibles Et encore une webcam S'il y en a une S'il y en a une Mais c'est insensé C'est-à-dire que Normalement Un médecin Qui reçoit un patient La personne Il la voit Dans son entier Il l'entend Dans son entier Elle peut se déshabiller Il observe L'ensemble de son corps L'observation Est un élément Essentiel De tout diagnostic Donc là Je ne vois pas du tout C'est du vent C'est du pipeau Ça dit long Sur la baisse De la qualité des soins A laquelle il faut Qu'on s'attende Pour l'avenir Si on les laisse faire Et quant à la fuite Des données À mon avis Elle est quasiment Organisée Parce qu'on a Cette histoire-là De télémédecine Où effectivement Il peut y avoir Du hacking On va dire Mais à côté C'est ça Depuis On a eu Le Covid La stop Covid Qu'ils ont mis en place Sciemment Appuyer sur Google Donc on sait d'avance Que ces données Elles vont partir On ne sait où On a les brigades Avec des gens Qui n'ont aucun rapport Avec le secret médical Et qui vont aller tester Voir des gens Se renseigner Sur du voisinage Et machin Etc Alors qu'ils ne sont soumis A aucun secret professionnel De par la loi Donc tout ça C'est des choses Qui organisent La fuite d'informations En fait Qui organisent L'atteinte à la vie privée Je suis obligé De t'accélérer Parce que Par rapport à tout ça Par rapport à tout ça Les collectifs Alors associations Syndicats D'usagers De soignants Etc Au niveau national Appellent à une grande journée De grève Le mardi 16 juin Dans toute la France Et localement Il y a un appel A manifester Devant nos hôpitaux Sur le sud d'Ardèche C'est mardi 16 A 14h30 A 14h30 A l'Argentière Ville-Neuve-de-Berg Et Joyeuse Et 14h A Aubenas Donc c'est à la fois Les soignants Et les usagers Par rapport à l'avenir De l'hôpital public C'est pour défendre Cet hôpital public Exiger des moyens Pour lui Pour les personnels C'est exiger La remise en question Des lois Qui ont déjà été votées Sur l'organisation Territoriale On parlait tout à l'heure Des groupements Territoriaux Hospitaliers Qui ont fait Que par exemple L'hôpital d'Aubenas A perdu de ses compétences Et de ses capacités Il faut qu'il les retrouve Nous devons exiger Tout cela Pour la santé De tous Il faut aussi Se rendre compte Que le 16 juin Nous serons dans la rue Non seulement Pour soutenir L'hôpital public Mais aussi Contre les violences policières Qui se sont exercées Aussi contre les soignants On ne l'oublie pas Et contre l'ensemble De la politique gouvernementale Alors on va dire un mot De ça Des violences policières Je suis obligé De vous accélérer Parce qu'on est déjà En train de déborder Il faut noter quand même Que le syndicat Sud A quitté Le fameux Ségur de la santé Qui est dirigé Par Nicole Nota Dont on était En train de dire Entre guillemets Avant Mais c'est pas une momie Nicole Nota Non non Elle a été Présidente de la CFDT Enfin elle a été Aux manettes De la CFDT Elle a été présidente Du siècle Donc un organisme Particulièrement Néolibéral Voilà Donc Elle est toujours là Bien vivante En train de De faire que les gens Déjà les syndiqués S'en vont De ce moment Où théoriquement Ils allaient mettre À plat Sur la table Tout ce qui Allait nous concerner Au niveau de la santé Pour un prochain Choc éventuel De corona Ou autre chose Voilà Alors c'est vrai Que les violences policières Qu'est-ce que vous voulez en dire C'est tellement Énorme Bah oui Et puis on est en train De nous De nous en mener Quand même gentiment Sur le fait Que les violences policières Ne seraient que des violences racistes Alors que c'est pas le cas Faut le rappeler En France Certes il y a eu l'histoire Avec Adama Et c'était le Notre George Floyd En France Mais on a aussi On a eu aussi Rémi Fraisse On a eu Steve Toutes ces violences là Ont été faites Dans le cadre de manifestations Donc faut pas l'oublier Ça touche C'est vrai que Il y a Un fond Raciste Qui Qui en émane Et c'est ce qui a fait Bouger les gens Et les jeunes De partout Avec un gros mouvement Sur internet Qu'a émané Mais faut rappeler Que c'est pas que Des actes racistes C'est certes Il y a des actes racistes Mais c'est aussi des actes Envers n'importe quel citoyen Et de l'intimidation Auprès des jeunes Depuis tout le temps Des violences policières Envers les gilets jaunes Dans les manifestations Et ça se répète Et ça se répète Il faut que ça cesse Parce que C'est des êtres humains Comme nous Certes ils ont L'uniforme Ils sont là pour nous protéger Mais ils sont pas là Pour nous faire du mal Donc ils sont pas plus De droits que nous En fait Il faut qu'on soit respecté Qu'on fasse entendre Sur cette question là C'est essentiel Et finalement Ils supprimeraient L'étranglement Par Alors oui Par le Taser Tu as raison de me rappeler Dans ce que je voulais dire Oui Alors voilà Castaner nous expliquait Que Magnanim Il allait enlever L'étranglement Alors Ça a fait du buzz Pendant deux jours Voilà Castaner va Enlever l'étranglement Et en fait C'est pour nous caser Le Taser Tu vois Alors donc Je sais pas si Qu'est-ce qui a été décidé En premier Donc il voudrait nous mettre Le Taser Qui Lui a provoqué Des morts Par prise cardiaque Voilà Dès que les gens Sont un point Fragile avec le cœur Le décharge électrique Il fait que Souvent ils prennent la décharge Le cœur S'est arrêté Ça a été C'est prouvé Que déjà Il y a eu des morts Comme ça Voilà Et donc Alors tu rappelais Ce gars Justement Scooter Aussi Ah il avait du coup là Oui 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 Surtout que là C'était facile Ils avaient son nom Ils avaient son coup Ils avaient que le convocat au commissariat Ils n'étaient pas obligés De neutraliser Comme ils ont fait Ce qui a provoqué sa mort Ils pouvaient très bien Le convocat au commissariat Et ils seraient venus Et puis voilà Ils n'avaient pas besoin C'est leur amour propre Ils ont le droit Donc voilà Ils ont tous les pouvoirs Et c'est leur amour propre Qui prévaut Pour la sécurité de la personne C'était pas plus compliqué Il n'y a pas de raison De l'interpeller comme identité Ils n'avaient que le convoquer Alors toi Dominique Par rapport à ça Tu dis qu'en même temps On pourrait se retrouver A amalgamer Ces violences Avec quelque chose Qui serait porteur D'un message politique Ben disons que Les violences racistes Elles existent Et on se bat contre Bien évidemment Mais je trouve que la façon Dont certains partis politiques Essayent d'instrumentaliser Aujourd'hui A deux ans Même pas De 2022 Ressemble Me rappelle fortement La façon dont ça s'est passé En 2017 Et les années précédentes Donc c'est vrai Que la question Pour nous Je crois que c'est important On est au niveau Des Gilets Jeunes Contre toutes les violences policières Qui qu'elles s'adressent Qui qu'elles s'adressent A qui elles s'appliquent Elles sont racistes Elles sont sexistes Elles sont sociales Parce que En général Que les gens soient Blancs, black, bleurs Ou femmes ou hommes En général En général ils sont pauvres Les victimes Les violences policières On n'a jamais vu Bernard Arnault Ou je ne sais qui Être victimes Les violences policières Ça n'arrive jamais Mais le point commun De toutes les victimes Les violences policières C'est que c'est le peuple Et au service Ou par une police Qui est au service D'un pouvoir Qui a décidé De mater son peuple Dans toutes ses actions Alors Ça commence à fuir On commence à voir Des révélations Les îles allemands Le préfet de Paris Qui commence Les notes qu'il a passé Interne Commence à sortir Et c'est pas fini Ça commence juste à sortir Je pense que dans les 6 mois Qui vont venir Les langues vont se délier Et on va avoir De plus en plus De notes internes De l'idée allemande Qui vont être Sur la place publique Et on va s'apercevoir Que les ordres Étaient bien De faire mal De blesser Et pour dissuader Les gens En venir manifester Là tu parles Des gilets jaunes Oui Des manifestations Même de la retraite Même sur les retraites Ça n'a été pas fini On était obligé De boucler les missions Mais déjà très en retard Alors Tu voulais parler De ce remerciement À Féquence 7 Déjà Ah bah oui Moi je trouve que c'est important De remercier La radio Féquence 7 De nous avoir permis Depuis deux ans D'avoir cette émission De paroles de gilets jaunes D'ouvrir son antenne Aux habitants du territoire Aux citoyens Dans ce qu'ils ont A exprimer Dès lors qu'ils s'emparent De préoccupations Territoriales Ou nationales Ou internationales D'accord ? Et donc chapeau Chapeau cette équipe Et bon Moi je trouve Que c'est important Qu'on soutienne Tous cette radio Qu'on pense À prendre nos adhésions Et je le dis aussi Pour moi Parce que des fois Je l'oublie Ou je suis en retard Et voilà Donc tous ceux qui peuvent Soutenir Fréquence 7 Et on espère bien Qu'on retrouvera Tant du côté de Fréquence 7 Que des gilets jaunes On retrouvera Un espace de parole Comme celui-là Parce que Fréquence 7 N'est pas subventionné Par la publicité Etc Il y a très très de plus C'est une race A sous cette nuit Voilà Donc rappel La manif Le 16 juin Et mardi Voilà À 14h Devant l'hôpital Au Bénin Voilà Et sur les autres hôpitaux 14h30 A bientôt Ciao Ciao A bientôt On voudrait juste vivre en paix De notre travail Sans dumping Sans austérité C'est pas les idées Qui nous manquent Faudrait déjà Que les banques Ne soient pas des blanques Gilets jaunes C'est toi Gilets jaunes C'est moi Il faudra bien parler De tout l'argent volé À ces gens qui croyaient Que l'État les protéger Rendez la monnaie Ah Rendez la monnaie Oh Rendez la monnaie Ah Rendez la monnaie